Le bilan 2020 pour moi c'est une année perdue, il y a trop de choses qui se sont passées qui sont anticonstitutionnelles comme le couvre-feu, les confinements, le virus, tout ça. Après ça va bien dans leur sens. C'est qu'aujourd'hui, on a perdu tous nos droits. Les libertés sont bafouées par une clique de dictateurs dans le monde entier. En France, il s'appelle Macron. Mais 2021, je pense qu'il y aura du monde dans la rue parce qu'avec tout le chômage partiel qui va arriver à partir du 15 avec les dépôts de bilan de l'année, les commerçants et les citoyens qui vont perdre leur travail, je pense qu'il y aura du monde dans la rue. J'ai trouvé que 2020 est la pire année, alors j'ai peur pour cette année qui vient d'arriver, celle de 2021. J'ai vécu quelques trucs, dont les trucs communs comme le confinement, les confinements, pardon, les couvre-feu. Côté familial, c'est désastreux. Côté travail, c'est désastreux aussi de mon côté. Enfin, pour moi, c'est la pire année depuis ma naissance. Ça, c'est sûr qu'on va continuer jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut. Et puis moi, ce que je veux, c'est que personne ne soit dans la misère, qu'on s'occupe des personnes âgées qui sont dans la rue et qui mangent dans les poubelles, la jeunesse aussi, qu'on s'en occupe aussi. Moi, je ne voudrais plus de misère, plus de misère. On voudrait que tout le monde ait du pain à manger. Moi, je voudrais ça. Plus de chômage, vous voyez, je voudrais quelque chose d'extraordinaire, tout le monde heureux. 2020, on s'est aperçu que c'était quand même l'année où il y a beaucoup de pertes d'emplois, où il y a une population qui est entrée dans une précarité. Il y avait à peu près 9 ou 10 millions de personnes qui sont dans la précarité. Et on s'est aperçu qu'avec la crise qu'il y a eu à cause du Covid, à cause d'une pandémie, beaucoup de gens ont perdu leur emploi durant l'année 2020. Donc, cette crise sociale, malheureusement, elle est là. Elle est dans toutes les familles. La perte d'emplois, la perte de ses repères fait qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont peur de sortir, les gens ont peur de vivre. Et lorsqu'on voit la fermeture des centres culturels, des cinémas, des théâtres, tout ce qui servait de lien social, des bars, des brasseries, on s'aperçoit que malheureusement, il va falloir encore se battre durant toute l'année 2021. J'aimerais bien que notre cher président se casse, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez, ils sont tellement bizarres et butés, mais là, comme ça va être les élections, ils vont nous faire encore des petites phrases gentilles pour nous faire plaisir, parce qu'ils veulent se faire réélire, mais c'est tout. Donc, quand on n'aura pas quelqu'un intègre dans le pouvoir, on sera toujours manipulés, ça c'est sûr. Et les gens seront manipulés. Le peuple sera manipulé. Déjà, nous, entre nous, des fois, on ne s'entend pas. On n'a pas toutes les mêmes opinions. Mais quand on est unis, quand on est Gilets jaunes, on enlève toute la politique. Il n'y a pas de politique chez les Gilets jaunes. Mais indépendamment, on ne sait pas. Sinon, on est sans politique. Nous, les jaunes, ce qu'on veut, c'est la destitution de Macron. On veut le Parlement. On veut la dissolution du Parlement. On veut être souverain. On veut que le peuple décide son avenir. Mais pour l'instant, tant qu'on aura ce gouvernement-là, on n'obtiendra pas tout ça. C'est le référendum, l'initiative citoyenne. Il nous faut ça. Il nous faut le RIC. Il nous faut le RIC parce qu'avec le RIC, on pourra tout faire. C'est-à-dire, si, admettons, il y a une loi qui passe, c'est nous qui décidons. J'aimerais bien un renouveau du mouvement, mais sans les Gilets jaunes. Gilets jaunes, voilà, on est Gilets jaunes dans le cœur, tu vois, mais on a éveillé les gens. Maintenant, on va passer à la vraie lutte. Voilà, on va passer à la vraie lutte et il faut la masse dans la rue. Tant qu'on n'aura pas la masse dans la rue, on n'arrivera pas à gagner. Ce n'est pas la violence qui nous fera gagner, mais c'est la masse dans la rue. Donc, si les gens pouvaient se réveiller et descendre dans la rue, plus il y aura du monde dans la rue vide, plus on aura gagné notre combat rapidement. Tu vois, c'est simple. Tout est mathématique dans la vie. Bien sûr, il y aura une convergence des luttes. Elle va être obligée. Parce que la misère sociale qui arrive pour 2021, elle va être collective. Donc, il y aura une convergence des luttes, c'est sûr. C'est obligatoire. Je vais continuer, pas seulement à être Gilets jaunes, mais aussi citoyen en colère pour d'autres occasions. Et je vais continuer personnellement à me mobiliser, voire même peut-être plus qu'en 2020. Autant sur les réseaux qu'en vrai, dehors, quoi. Voilà. Le gouvernement, s'il était courageux, il organiserait ce grenelle du pouvoir d'achat sur le reste à vivre. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus s'ils doivent payer les factures ou donner à manger aux enfants. Et le grenelle du pouvoir d'achat sur la justice sociale, sur la justice économique, sur la justice fiscale, ce sont des passerelles qui peuvent être mises de main entre la personne qui travaille et le fait de pouvoir payer ses factures, sa nourriture, son cadre de vie. Au moins, apporter de l'espoir lorsqu'on va chercher son travail, lorsqu'on gagne un salaire chaque mois. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, malheureusement, le salaire ne correspond plus à être portant d'espoir. Donc nous, les Gilets jaunes, pour 2021, c'est ça qu'on dit. On a un salaire. La plupart des gens qui sont jaunes travaillent, apportent l'ordre de l'espoir en disant quoi ? Sur la fiche de paye, on supprime la CSG. Il y a 10% de plus qui tombent chaque mois sur le compte en banque de chaque personne qui travaille. C'est facile à faire. La suppression de la TVA. La suppression de la TVA qui est à 10%. On peut la faire tomber à 2,1% sur 4000 produits de première nécessité. Ça ne coûte rien. On le fait pour la culture. Pourquoi on ne le fait pas pour les ménages ? On peut le faire. Et un axe aussi, c'est la répartition des richesses. Trop d'entreprises viennent en France et ne payent pas d'impôts sur les grandes fortunes. Ils ne payent pas d'impôts sur les sociétés. Répartissons ces richesses-là de façon que chacun puisse vivre du produit de son quotidien. Il y a plus de 100 milliards d'argent qui sont en placement aujourd'hui. La classe moyenne ne dépense plus son argent. Ce qui veut dire que ces 100 milliards-là, si on ne donne pas des perspectives dernières, si on ne donne pas des rêves aux gens, si on ne parle pas de l'espoir, l'appauvrissement va aller plus loin que 16 millions de Français que je parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Quand vous créez une entreprise, vous créez des richesses. Quand vous créez une entreprise, vous créez un emploi. Quand vous créez une entreprise, vous développez en quelque sorte l'économie en France. Si tout ça s'est bloqué, comment voulez-vous demain que la France puisse s'investir ? L'investissement, c'est fini. Donc, à partir de là, donnons l'espoir à tous ceux qui ont des placements en banque, dans les assurances, de pouvoir placer de l'argent de façon à réinvestir dans le pays qui apportera de la prospérité et donc de l'emploi à chaque citoyen. Voilà, merci.